salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors après quelques semaines d'absence parce que tout simplement j'avais pas de contenu intéressant à vous poster donc je voulais pas poster pour poster on se retrouve avec un départ direction le mexique donc là il ya des dernières choses à préparer je vous embarque avec moi dans les derniers préparatifs et puis je vous ai promis d'être régulière cette année donc j'aimerais tenir ma promesse mais je veux aussi vous donner du contenu qui fait du sens et pas poster parce qu'il faut poster pour l'algorithme mais en tout cas les activités les l'endroit les cocktails ça je vous mettrai tout quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre le resort aussi je pourrais vous le mettre ça ça me dérange pas je pense pas qu'il ya un criminel qui va prendre un vol pour aller au mexique me tuer pendant que je suis sur place ouais je pense que c'est ça je pense que c'est ça alors restez connecter on y va bon je vous dis déjà les gars le mot clé de ce vlog c'est authenticité là on est sans chichi là vous me voyez comme ça dans un hubers parce que j'ai plus de voiture imaginez vous votre voiture elle vous lâche deux jours avant un voyage important où il ya plein de trucs à préparer plein de trucs à faire et la vérité c'est que une grosse handicapé sans ma voiture je ne sais rien faire donc là j'étais en train d'attendre que le technicien vienne ça aussi c'était une galère donc voilà comment on commence ce vlog ça c'est la réalité de ma vie c'est pas les vacances les gars on a dit qu'on a des problèmes mais franchement être fraîche normalement c'est pas en option donc je me suis débrouillé pour revenir à l'heure pour que français puisse me sublimer je vous laisse avec quelques images voilà est ce que vous connaissez ce feeling là non franchement je vais vous mettre ça son instagram juste ici là si vous êtes à toronto je vous la recommande c'est une nouvelle arrivante alors on lui donne de la force franchement elle est incroyable tout est parfait elle est venue avec son matériel à l'heure avec je sais pas comment expliquer je suis très contente bref votre copine ressemble à quelqu'un maintenant je veux comment comment ça me parlait je peux faire des phases parce que là là ça n'allait pas du tout ça n'allait pas j'étais même triste en fait magnifique hé les gars c'est pas possible je me croyais déjà au mexique il y avait du soleil quand on est sorti de la maison je suis sorti en mode claquette la pluie est venue nous chicoter d'une manière vraiment météo bipolaire de toronto en fait mais il arrive un stade dans la vie ça ne fait plus rien parce que tu sais que tu tombes en soleil toujours dans notre vie fast life donc là on s'est retrouvé à kitchener ça c'est à une heure de toronto donc on est avec la famille de kitchener puis ils vont nous faire découvrir chick filet ceux qui me jugent parce que j'ai jamais mangé de chic filet avant sortez merci bon bien évidemment il n'y a pas de photos parce que c'était tellement bon et que j'ai tout mangé bref le soleil est de retour donc là j'ai terminé à la banque et je vais me diriger vers le centre commercial pour acheter le cadeau de la meilleure amie de jadou vu qu'elle fête son anniversaire pendant notre absence qu'est ce que je suis amoureuse de ma ville oh la 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 donc là on est parti chez oriane qui est la personne qui coud nos vêtements quand on a des événements parce que quand on revient du mexique même pas deux trois semaines après on a un autre mariage dans notre famille donc faut qu'on aille faire coudre nos robes est ce qu'on en parle de ce hall d'entrée magnifique j'adore à la base de faire coudre une robe pour le mariage mais je suis tombé sur ça et j'ai dit avec le reste de tissu ont fait cette robe et du coup pour la cérémonie j'aurai ce modèle là dans la folie on a le temps de venir faire des des after work là je vous emmène vraiment partout ah c'est vrai qu'à la sienne de chez vous attendez regardez 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 les gars tout droit devant est ce que ça sent les vacances par ici moi toujours une dégaine incroyable let's go c'est tellement rare que ça m'arrive mais ma valise elle est prête avant midi ça vraiment c'est un truc de fou bon une nouvelle journée folle regardez moi cette météo incroyable on est déjà dans le mood donc là je vais aller faire retoucher mes cils parce que j'ai deux cils par ci deux cils par là donc je retouche mes cils chez french high et puis on enchaîne on va aller récupérer la robe de mis jadou pour le mariage et puis on go bon là on est enfin à l'aéroport on a passé la sécurité faut que je vous raconte un storytime mais ça je vais raconterai quand je vais revenir parce que j'ai pas envie que ça me porte l'œil mais des histoires sur des histoires mais juste pour ceux qui me suivent sur Instagram vous savez que j'ai pas pu revenir au Canada après ce voyage là dites-vous que j'ai failli ne pas partir aussi nous sommes bien arrivés au Mexique donc là on récupère des petits articles que les copains ont demandé comme dans le resort tout coûte super cher et puis on va aller récupérer notre navette qui va nous emmener à l'hôtel mais Jadou c'est tellement la fille de sa mère regardez comment elle est à l'aise c'est le meilleur enfant pour voyager à Cancun dès que tu sors de l'aéroport t'es tout de suite dans l'ambiance il y a un bar et tout genre sur le parvis et tout de suite t'es en mode fiesta les gars on est sur notre premier sunset habituez-vous parce que dans les jours qui s'en viennent il y en aura plein on est dans la navette donc là on est en train d'aller à l'hôtel I'm so excited regardez déjà le truc les bras sont dehors vous voyez déjà que la fille du soleil est au soleil d'ailleurs c'est arrivé jusqu'ici écrit fille du soleil en commentaire merci puis je suis aussi curieuse dites-moi si vous êtes déjà allé en resort ou pas parce que si vous n'êtes jamais allé en resort ce bracelet là c'est le bracelet de la vie le bracelet qui donne accès à tout waouh c'est magnifique I'm in paradise donc du coup je vous ai pas vraiment fait de home tour parce que je vous avoue j'avais tellement faim j'étais épuisée puis au moment où on sortait en fait on a retrouvé les copains c'était tellement stylé c'était tellement émouvant et tout genre on est tous ensemble au Mexique on est genre 19-20 peut-être en tout cas bref là il était temps de manger donc là vous voyez ça c'est une petite place dans l'hôtel puis on a trouvé un restaurant qui est ouvert parce que madame Lou voulait nous faire manger des salades dans un resort, manger des salades bref les gars c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de liker, commenter, partager et je vous retrouve demain pour la suite des aventures bonne nuit